Bonjour, je m'appelle Forest, Forest Gump, salut à tous c'est Woodchuck et j'espère que vous allez tous très bien, en tout cas moi ça va impeccable comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve pour quoi ? Alors je vais vous présenter le Secret Hunter en version agro tout simplement, donc voilà. Faut savoir que j'aime beaucoup quand même le Hunter, il est vraiment très sympa. Et dans une version secret, j'avais déjà joué en fait une version Secret Agro Hunter il y a quoi ? Il y a deux ans et demi de cela que j'avais bien aimé. Je parle d'une ancienne méta parce que des fois j'essaie de, comment dire, faire revivre un peu la nostalgie qu'on a tous. Mais là clairement en fait on est vraiment sur une liste très intéressante qui peut faire en gros qu'on piège souvent notre adversaire en fait. C'est ça qui est intéressant à retenir. Donc voilà, sachant que les adversaires en fait souvent font des erreurs au niveau des secrets même s'ils connaissent votre liste vraiment sur le bout des doigts. Généralement ça arrive qu'ils fassent des erreurs par rapport à tel ou tel secret tout simplement. Donc voilà, on va directement filer sur la liste en question, on est parti. Donc voici la fameuse version en question, Secret Hunter en version un peu plus agro. Chanteur déguisé qui est toujours là, toujours ici, toujours présent. L'ondulence aussi forcément parce que tu joues au régime de banane c'est sympa. Ainsi que les secousses en deux fois pour ramener des 4-1 c'est toujours aussi sympathique. Donc voilà, même dans n'importe quel matchup peu importe sauf contre un démoniste. Mais bon, ça va encore, ça dépend s'il a profondation ou quoi. Mais généralement ça peut bien se passer. Tracker de babioles est sympa aussi, moi j'aime beaucoup. L'apa irrésistible, pourquoi ? Parce que c'est intéressant. Franchement comme secret c'est vraiment horrible. Braconnière aussi j'aime beaucoup parce que c'est couplé à l'esprit sauvage. Donc forcément on garde. Message caché, toujours aussi sympathique aussi de toute façon. Par rapport au cristal de mana utilisé par votre adversaire, c'est quand même cool. On a aussi l'observateur des mythes qui est quand même cool, j'aime beaucoup aussi. Donc voilà l'attaque qui est donnée en gros à chaque tour. Intéressant parce que pour deux de mana, une 1-4 ça ne meurt pas si facilement. A noter. Donc voilà. On a aussi les pièges à forger tout simplement. Tonneau de singe, toujours aussi sympathique. En plus ça peut contre-agresser, c'est ça qui est sympa. Sachant que si on se fait agresser, tu poses une 1-4 déjà, ça reste toujours aussi intéressant. C'est ça que je voulais dire. Le kraken, beaucoup de dégâts à noter. Podzik, intéressant en termes de tempo admettons sur le T4 ou T3 avec la pièce. Parce que des fois l'adversaire a prévu une gestion et forcément des fois ça rentre mal. Surtout contre un prêtre en fait. Parce que le prêtre, les serviteurs à 4 d'attaque c'est chiant pour lui. A noter, c'est important de retenir ça. Agramar aussi, Agramar très fort. Très fort parce qu'on a les doubles arcs qui sont très intéressants. Faut rappeler, c'est quand même 12 de dégâts sur un arc. Et les deux, 24. Ça fait quand même beaucoup en termes de dégâts. Je tiens à préciser. Donc voilà, je pense que j'ai assez bien résumé la liste. Au démarrage, chanteur déguisé ou ondulance, tout dépend. On peut faire une sortie agressif ou une sortie un peu plus basée sur les secrets. Donc voilà. On va directement filer sur du gameplay sans plus tarder. On est parti. Et on tombe contre un prêtre. Si c'est un prêtre contrôle, c'est le pire match-up. Donc voilà. Message caché. Ouais. On va relancer. Mon tracker, faudrait qu'il s'affiche. Ok, il s'affiche comme ça. D'accord, ok. Donc chanteur déguisé, il faut le sortir de toute façon. Ouais, contrôle, forcément. Difficile, mais pas impossible. Je préfère utiliser plus ce chanteur déguisé que cette merdouille-là, tu vois, admettons. Plus partir sur du secret pour bien démarrer. Après, ça dépend. Si on récupère l'esprit sauvage, tu vois, la braconnière peut avoir du sens T2. Claire, cramoisi. Ça monte en combien ? En 4. Ok, d'accord. Là, je peux balancer un spell parce que forcément, on a le kraken. Donc ça va. Ça va. Prochain tour, on peut utiliser les secousses. Surtout contre le prêtre, c'est chiant pour lui. Parce que généralement, comme je vous l'ai dit, des 4 d'attaque, c'est chiant pour lui, tu vois. Ça serait bien de les placer directement, tu vois. Je pense que c'est la bonne option. Après, je peux peut-être me gourer. On a double message caché quand même. C'est vachement lourd. Super. Il va peut-être utiliser un truc, tu vois, une lumière brûle ou une connerie. Enfin, il pourrait balancer une grosse carte. D'accord. Faut saigner. Faut saigner directement à l'adversaire. Je pense que c'est le bon play. Je peux me gourer, attention. Mais 4 d'attaque, généralement, c'est presque la game, en fait. C'est pas forcément la game tout de suite. Je vais pas dire ça du tout. Mais si aucun des 3 n'est géré par rapport à son attaque, parce que 4 d'attaque, comme je l'ai dit, pour un prêtre, c'est chiant. Généralement, c'est foutu pour lui. Très sincèrement. Donc voilà. Sans trop me jeter. Je pense que... On est bien, on est bien dans la partie. Pas mal. Putain, il me sort une nova, le mec. Putain, c'est rare, quoi. C'est ultra rare. Du coup, ouais. Bah, message caché. Et puis, on sort la petite cochonnerie qui est ici. Alors du coup, au niveau des secrets, on a bien tout récupéré. C'est parfait. On peut rebalancer cette cochonnerie-là. Le Jorgung. Oh, putain, j'arrivais même pas à le dire, quoi. Genre Moongar jaillissant. Rien que le nom, tu sais déjà que c'est une belle cochonnerie. Pour un de mana, quand même, t'as quand même une 4-1. C'est quand même chaud. Je savais pas qu'il pouvait jouer la nova, tu vois. C'est la première fois que je vois ça. Tu vois, c'est... On en apprend tous les jours, hein, sur Hearthstone. C'est très rare qu'un prêtre joue ça. Ouais, gardien, c'était sûr. Tu vois, c'était ça qu'il allait forger. Ensuite, il fait quoi ? Il fait du buff dessus. Accord. Il récupère. Ouais, ok. Très bien. Qu'est-ce que j'ai ? 3-3, mon seigneur. 4-3, maintenant. Ouf. Ouf. Bah oui, directement. Pourquoi ? Parce que c'est double secret, c'est fort. Ouais, putain, c'est horrible. Ouais, 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 ouais. Surprise du chef, j'aime bien. Et la manœuvre est pas mauvaise, hein. Si tu regardes comme ça, ça dépend où il va taper. Mais généralement, il prendrait peut-être le chanteur. À la limite, message caché, tu vois, c'est pas mauvais. Mais il a la pièce encore, donc je dirais plutôt roquette rejetée. Améry, excusez, péril, tout simplement. Mais faut voir un petit peu. C'est pas mal. C'est pas mal, mais je pense qu'il va tout raser. Donc c'est pour ça que, voilà, surprise du chef, c'est pas mauvais du tout. À mon avis, ça va être un spell qui va partir tout de suite, hein. Non, même pas. Si, quand même. Une petite pièce, mon seigneur. Allez. Pièce, et vas-y, tu te heal aussi la tronche. Parce que je sens que t'étais parti pour faire ça. Hum. Faudrait qu'on joue des serviteurs, hein. Fléau du Kraken, c'est pas mauvais, mais généralement, on le garde pour le létal. Euh, message caché, on peut l'utiliser encore, tu vois. Ça dépend, il va utiliser la pièce logiquement pour ce heal, mais il va perdre 6 points de dégâts. Peut-être. Ça dépend de ce qu'il a prévu au menu. Hum. Allez, accouche, bordel. C'est notre pire match-up, hein. Je tiens à préciser, c'est vraiment le pire du pire. T'as pas... Ouais. Ouais, il prend les dégâts, ouais. Au moins, c'est bien. Pas de surprise du chef, ok. Kraken encore, ça, c'est bien, ça. Euh, ouais. Bah écoutez, euh... Oui, 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 oui. Oui, aussi. Qu'est-ce qu'on a ? La ruée, d'accord, ok. Peut-être. Euh, 3 secrets. Ok. Surprise du chef peut être sympa, message caché aussi. A voir un petit peu. Surtout, c'est important. Euh, Kraken en 2 fois, c'est fort par contre. Il en manque 1, donc à la limite, je pourrais faire peut-être fléau du Kraken là. Tonneau de singe, tir assuré, admettons. Tu vois, partir comme ça un peu plus. Et dernier Kraken après, c'est ça qui me dérange un petit peu. Tu vois, t'as 10 de dégâts à foutre, c'est pas mal. Mais généralement, oui, c'est vers la fin, le fléau du Kraken, hein, de toute façon. Il va dans la tête, au moins, comme ça il teste. Normalement, il va le prendre. Là, il va tout raser, hein. De toute façon, il va pas s'embêter, je pense, à mon avis. La bombe de lumière. Bombe de lumière. Non. Je peux peut-être me gourer encore une fois. Behemoth peut-être, je sais pas. Behemoth tout de suite. Quand même pas. Non. Quoi ? Pourquoi t'as fait ça ? Incompréhensible. Incompréhensible, mais bon, pourquoi pas ? Bon, après tout, qui suis-je pour juger ? Message caché ne sera pas débloqué directement. Il se heal, il pioche. Voilà, 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 c'est bon. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a ? La carte qui va arriver ici sera déterminante, voilà. Je l'avais dit, c'est sûr. Bah dis donc, quelle journée, hein. Bah là, c'est GG l'état, là, j'ai envie de te dire. Pourquoi ? Parce qu'on a trop de dégâts, logiquement. 10, 9, 19, bah oui, déjà. Bah remarque, non, je suis con, j'aurais dû jouer ça pour plus de dégâts. Mais bon, ça va pas changer grand-chose, hein. On a l'état, là, à 200%. Voilà. Chasseur secret qui gagne quand même contre le prêtre contrôle, à noter, c'est pas anodin. Ai-je bien joué ? Bah la sortie était bonne avec les doubles kraken, certes. Le chanteur déguisé. On n'a pas eu ondulance, à noter. Ondulance, au début, c'est quand même... C'est un cran au-dessus en termes de violence. Pour le côté régime de banane, admettons, tu vois. Je réfléchis toujours un petit peu à des plays qui peuvent être évidents dans ma tête. Mais bon, à voir un petit peu. Donc voilà. Là, pour une fois, il s'affiche en entier le tracker, c'est pratique. Chanteur déguisé. DK, d'accord, ok, le DK. A voir un petit peu, de toute façon. Contre le DK, déjà, voir ce que c'est. Prendre l'information rapidement, si possible. Message caché. Tout ce qui est secret, on relance, en fait, quand on a le chanteur déguisé. Le reste, là, je vais garder, c'est très bien. Moi, ça me convient. Moi, superbe, superbe aussi. Pourquoi je garde le reste ? Parce que tono de singe peut nous être utile, si admettons, il nous agresse. Non, c'est un DK 100 ? D'accord. Il peut toujours faire hero power, donc c'est chiant pour moi. Pour le côté secret, forcément. Ah, tu vois. Donc là, je vais la jouer différemment de ce que j'ai prévu. J'active mon secret. Pourquoi ? Je vais expliquer, en fait. Tout le monde aurait joué chanteur déguisé, mais le mec aurait fait hero power. Dans le chanteur déguisé, terminé, basta, on n'en parle plus. Tandis que là, en fait, je vais faire tracker de babel et chanteur déguisé. Le DK 100 est très compliqué. Ok, là, on a vraiment les pires match-up, je crois. Oh, c'est dommage. C'est moche. C'est affreux, c'est affreux. Je le bute. Pourquoi ? Parce qu'on a le bait and switch, tout simplement. Donc, là, pas irrésistible. Pour résumer un petit peu. A voir comment il va jouer face à ça. Est-ce qu'il va foncer ? Ok. Prise de trade en dernier lieu. Ouais. Petite erreur. Même grosse erreur ou pas ? Bah, tout dépend. Il n'a rien d'autre, au final, pour défendre ? Nine. Ok. Ouais, ok. Allez, une petite ruée ou pas ? Ouais. On joue l'espell, forcément. T'as le Kraken. Petite ruée, please. Yes. On déboîte le Taunt, qui est bien chiant. Le Radelloyal est très chiant. Même si, bien sûr, on va le perdre, le Chanteur Déguisé. On a double message caché. What the fuck ? L'arme au plus vite, si possible. L'arme au plus vite. Là, on n'est pas avantagé. Sur la sortie, là, on n'est pas avantagé. Le fait qu'il ait fait crasher, en fait, cette carte-là, ça a été horrible. Il aurait fait crasher le Chanteur Déguisé. Ça aurait été mieux pour moi, tu vois. Tu choisis quoi ? Des spells ? Il fallait qu'il tue le Chanteur Déguisé. Donc là, c'est encore une erreur de sa part. Grosse erreur, même. Je ne sais pas ce qu'il a foutu. Donc, c'est les spells. Forcément. Message caché. Bim. Voilà. Surtout, les secrets, il faut les passer. Ton autre singe, ça ne me dérange pas, parce qu'on en avait encore, tu vois, là, ici. Donc, je m'en fous totalement, parce que ça profite sur son flanc, le sanglant. Tu as compris l'idée. Donc, voilà. Encore un spell. On envoie ensuite, je pense, le Kraken. A voir un petit peu, par contre, si je mets double secret. Normalement, il va tuer celui-là aussi. De toute façon, il va tout liquider. Voilà. Là-haut, il passe tout net. Mais, ouais. A Grammar, il est délicieux, après. Il est vraiment très fort. J'aurais tendance à mettre la paille. Ouais, même tous les secrets. Tous les secrets, mais en même temps... L'arme est forte. L'arme est trop puissante. A Grammar, on pourrait le jouer encore un tour plus tard, mais c'est trop compliqué. Je dirais, ouais, message caché et fléau du Kraken plutôt. Et je vais expliquer ensuite. Il n'y a pas de souci. Alors. Du coup, à Grammar, tu récupères l'arme. T'as le choix. T'as le choix. Mais l'attaque est en défaut... Enfin, même 100% du temps meilleure. Là, sur les tours à venir, on va avoir des armes. Donc là, on aura l'arme de la Grammar, forcément. Plus cette arme-là. Tapée dans la tête, surtout, c'est important. Est-ce qu'il va faire un Crocognome ou autre ? Je ne sais pas ce qu'il a prévu. Déjà, il joue ça. Donc, ça m'étonnerait qu'il ait... Ouais, c'est étrange. Peste ou Cholera. Donc, il joue une version peste avec 35 points de vie. Du jamais vu. Bon, c'est étrange. Des choses qui arrivent, j'ai envie de te dire. C'est des choses qui arrivent. Il ne veut pas prendre le trade. T'as vu ? Nickel. Nickel pour ta vie, père. C'est parfait. Ça pourrait changer la donne. Je vais quand même jouer à Grammar. C'est beaucoup trop fort. Et je pense qu'on va prendre l'attaque. On va prendre l'attaque pour la simple et bonne raison. Que déjà, ça nous avantage quand même un petit peu. Je ne vais pas te mentir. Pour les dégâts dans la tête. Vous avez compris. Il faut foncer dans la tête. Et ensuite, secret. Secret. Si jamais il nous casse notre arme. C'est très bien. Parce qu'on en a une autre derrière. On s'en fout de toute façon. Ce n'est pas un problème. Il faut voir un petit peu par contre comment il a prévu ses tours. Donc il se heal. C'est bien. Est-ce qu'il tue le Agrammar ? C'est la question que je me pose. Parce que le reste, je m'en fous à la limite. Ouh là là là. Ouais. Ouais. Message caché, ça va sortir quoi ? D'accord. D'accord. Il n'y a pas de pire que ça quoi. Bah oui, les secrets forcément. Du coup. Alors attendez. Je regarde un petit peu. Si on a la manœuvre, c'est très bon. La paille irrésistible forcément. La manœuvre on l'avait, je ne l'ai pas prise. Je vais la prendre maintenant. Très bien. Voilà. Et on met... On met quoi ? Bah plutôt... Ouais, dans la tête. Et puis on pioche. En fait, je vais expliquer. On a la manœuvre, ça change tout en fait. Là, les 4-1 aussi, je vais les garder. Parfait. Nickel. Régime de banane, c'est parfait. Important. Important à retenir. Là du coup, on a la paille. J'ai pris la paille quand même. Je le veux encore une seconde fois en fait. Parce qu'on a les tonneaux de singe. Donc ce qui permet du buff tout le temps, non-stop. Et c'est chiant pour lui. Parce que le DK, on connaît sa faiblesse. En fait, c'est les bodies comme ça. Le DK Pest, je parle bien sûr en l'occurrence. Après, la version comme ça, je ne la connais pas forcément. Tu vois, c'est une version avec beaucoup plus de cartes. Mais généralement, le DK Pest, il craint en fait les gros taunts de chiants à passer. Parce qu'il a besoin de te mettre aussi des dégâts dans la tronche. Il ne peut pas faire que attendre, tu vois, machin. Sinon, c'est chiant. Et au bout d'un moment, il est obligé de mettre beaucoup de peste. Mais là, il n'y en a pas suffisamment pour mettre sa ruée en fait. Sa ruée, je crois que c'est le truc enchaîné ou je ne sais pas quoi. Enfin, l'abomination enchaînée. Un truc à 11 de mana qui est réduit à 0 presque. Quand il y a beaucoup de peste. Mais le truc, c'est que là, au niveau des pestes, tu vois, on est un peu... Voilà, Elia, ça part un peu mieux. Donc, pas de prise sur le Agramar. Le Agramar sera complet littéralement. Donc finalement, les taunts, parce qu'il va continuer dans la tête. Et en plus, il arrive à piocher comme une petite mémerde. Alors que c'est pas commun, ça. C'est pas commun. Donc du coup, ouais, tonneau de singe. Attendez, est-ce qu'on a le létal avant toute chose ? Parce que je n'ai même pas calculé. Je pense qu'on peut avoir le létal, on est un régime de banane. Déjà, ça, on l'utilise de toute façon. Voilà. Alors, 5. Ouais, non, on ne l'a pas. On ne l'a pas. 5, attendez. 5, 10, 12. Non, celui-là ne tape pas. Si on met celui-là. Non plus. Non plus. On va blinder. Tout ça pour l'emmerder. J'aurais peut-être dû piocher pour voir. J'avais peut-être l'étal dans même pas. Tu vois, j'ai des trucs qui me donnent... Ah, c'est dingue, il n'a rien du tout, là. Arrête tes conneries, sérieusement. Eh, tu vois comme quoi des fois, c'est... Ah, sur un poil de fion, tu vois, le mec, il arrive à tout piocher. Alors que, regardez ma liste, il me reste tout ça, quoi. Il me reste tout ça, encore les ondulances, tac, ça ici. Enfin, je veux dire, quand même, tu vois, sur 20 cartes... Alors, attendez, 21 cartes, 23... Sur 22 cartes, sur 22 cartes, tac, il y avait 2, 4, 6... Ouais, c'est dingue quand même, hein. Je pense pas. Et voilà, on a le létal, on a l'arme, on a largement le létal, hein. Le fléau, machin, tout ce que tu veux. J'ai eu un petit coup de bug, là, je sais pas ce qu'il... Ouais, il a balancé une frappe au cœur, ça m'a fait bugger. La frappe au cœur. La frappe au cœur qui... Qui m'a fait bugger. Les serveurs Hearthstone, ils sont magnifiques, hein. Qu'est-ce que tu veux, hein, c'est du 5 étoiles, hein. Magnifique. On a une sortie... Un peu hasardeuse. Surtout face à un guerrier. Je veux des secrets face au guerrier. L'ondulence, c'est sympa. L'ondulence, c'est vraiment sympa. Plutôt, chanteur déguisé en premier, je dirais. Mais le truc, c'est que si ondulence, on sort le régime de banane, ça peut être sympa. A voir. A voir, parce que là... On a l'arc en plus à côté. Donc, il faut les secrets. Il faut les activer. Ouais, tu vois, c'est étrange. On va faire ça et ensuite, on... Je pense qu'on va sortir avec les ondulances ensuite. Les doubles ondulances, on va les foutre sur le board pour attaquer. Et on fait message caché ensuite. Et on voit déjà... Faudrait vraiment, ouais, le... Cette cochonnerie-là ou le régime de banane directement, en fait. Tu vois. Ouais, c'est vraiment étrange. Vraiment étrange. Donc, je vais plutôt la jouer comme ça pour l'instant. On utilisera le deuxième après, s'il nous en tue un déjà, tu vois. On est en train de piocher, d'épurer le deck. Donc, c'est très bien. On peut reposer le deuxième après. Il forge. Donc, ça va être l'attisement de flammes. Donc, l'attisement de flammes, forcément, je ne vais pas en voyer, logiquement. Parce que là, il va tout raser. C'est 5 de dégâts et re 5 derrière. Donc, il va me le raser. Donc, ça ne sert à rien. Il me faut le dernier bait and switch qui arrive, en fait. Mais il arrive maintenant, ouais. Je me remarque que j'aurais pu le mettre, ouais. Mais bon, non, je préfère l'utiliser après. Avec l'autre bait and switch, ça peut être marrant. Ça va-t-il tout utiliser, attisement de flammes ? Ouais, il l'utilise, il s'en fout. Donc, ça va me faire pop, normalement, à un serviteur. Va-t-il poser un truc ? Normalement, il peut mettre Sir Finlay avec la pièce. Je regarde au niveau des secrets, là. On n'a que 4, ouais. Ça fera le café. Les autres cartes tomberont par la suite, mais... Il faut au plus vite réduire l'arc étoilé, surtout, pour enchaîner les dégâts contre lui. Même si on n'a pas... D'accord, ok, il ne voulait pas activer... Bon, si tu veux, hein. Franchement, moi, ça ne me dérange pas, hein. Je vais la jouer comme ça, du coup. Donc, il ne veut pas déclencher mes secrets. Très bien. Grand bien lui fasse, mais bon. Ça ne changera pas grand-chose, on va jouer nos cartes. Il faudrait le pot de zik face à lui, c'est ce qu'il aurait fallu se tourcir, en fait, à la place de cette cochonnerie. Mais malheureusement, voilà, j'ai pas tout... Voilà, il veut jouer des cartes, en fait, pour laisser un mana flottant. Il sait très bien ce qu'il fait, mais le problème qu'il va y avoir, c'est que... On peut le défoncer au bout d'un moment, quoi. Il faut qu'il fasse gaffe, et en plus, on récupère le spell, là. On enchaîne, hein. Bon, du coup. Au niveau des secrets, est-ce que tu me déclenches ou pas ce tour-ci ? Parce que là... Du coup, message caché, appaille irrésistible. Donc voilà. Il est à 20 points de vie, je suis à 30 points de vie. L'agression n'est pas assez rapide. L'arc, je le veux tout de suite, en fait. Je veux l'équiper, je veux taper. L'arc est beaucoup trop fort, hein. C'est 12 de dégâts en deux tours. C'est énorme. C'est énorme, 12 de dégâts. Forcément, tu te doutes bien. Qu'est-ce qu'il faudrait, prochain tour ? Bah, peut-être, ouais, le podzik. Déjà, ça pourrait l'embêter. Surtout lui, hein. Franchement, le guerrier est podzik. Là, on aurait eu T4, j'aurais été refait, quoi. À la place de cette cochonnerie. Parce que le podzik, en fait, il te permet vraiment une agression qui est directe et limpide. Là, il va essayer peut-être d'en prendre un, tu vois. Admettons, il peut prendre celui-là. Bah, attendez, je regarde. Voilà, ça le met à 4. Admettons, il peut faire un tourbillon derrière pour tuer les deux. Je sais pas. Franchement, je pense qu'il hésite. Normal. Parce que déjà, quand t'as la pas, c'est horrible. Je peux poser les deux, en tout cas, pour buffer si jamais il me tue rien du tout. Et là, c'est dangereux parce que ça peut être la game, en fait. Ouais, baston, directement. Non, tempête, il l'a récupéré à l'instant. Étrange. Il veut à tout prix rester un de mana flottant. À tout prix. Tu vois. C'est ouf, hein. Donc, du coup, vu que monsieur n'est pas décidé, j'ai envie de te dire. Bah, j'y vais, tranquille. On rebouffe l'armure encore une fois. La baston arrivera tout de suite, logiquement. Il va rester un de mana flottant. Il a prévu ça depuis tout à l'heure. Ou alors, il sort son casse gorote et il, voilà, mes bastons, voilà. Un de mana flottant, comme d'hab. À voir ce qui ressort derrière, ça serait marrant que ça soit une noe de créa, ça serait superbe. La plus grosse, c'est la plus chiante. Voilà, celle-là, c'est la plus chiante. Encore l'arc. Encore l'arc. Bah, très bien. Écoutez, bim, 10, voilà. Pas trop le choix. Je le mets quand même, moi, je le mets quand même. J'aime beaucoup. Voilà. On a encore un arc derrière. Donc, en fait, 24 de dégâts. Voilà, je n'ai pas besoin d'avoir les secrets réduits. On enchaîne, là, maintenant. Tac, on attaque. Bim, je le rééquipe. Tire, voilà, bim, on enchaîne. Pas besoin de perdre du temps avec lui. Il n'a pas voulu déclencher les secrets. Depuis tout à l'heure, il joue un petit peu avec le feu, en fait. Je ne sais pas si vous avez pu comprendre. Là, c'était trop lent. C'est sorti, en fait, trop peu de contrôle, trop peu d'armure. Il jette ses cartes, en fait, comme ça, au fur et à mesure, mais en faisant attention. Casse-Gorot, non, même pas. Le Minotaurène, d'accord. Donc, là, c'est directement le bait and switch, forcément. Donc, ça réduit l'arc étoilé. C'est très bien pour moi. Il va vouloir tuer les deux. Il vaut mieux qu'il tue les deux. Vaut mieux qu'il tue les deux. Horde de bouclier. Ça y est, il s'est décidé d'utiliser des cartes. Message caché déclenché aussi. Donc, l'arc étoilé, voilà. Il n'a plus trop le choix, au bout d'un moment, si tu veux, en fait. Ça bloque, tu vois, tu le sens. Tu le sens que ça bloque, tu vois. Ça n'a rien d'espéré. Du coup, comment va-t-on jouer ? Je pense que... Ah, non. Non, contre le guerrier, non. Piège explot, ok. Message caché, je l'ai déjà. S'il joue trois cartes. Je ne pense pas qu'il puisse jouer trois cartes, là, le mec en face. Je ne le sens pas faire ça, tu vois. Je ne sais pas pourquoi. Surprise du chef, ouais. Message caché. Cache et on enchaîne, de toute façon. On est vraiment tout proche d'un létal, hein. Vraiment, les deux points de dégâts, voilà, pour le piège explot. Et puis, à voir, de toute façon, surprise du chef, on ne sait jamais. Il faut qu'il stack beaucoup d'armure. L'arc étoilé, je l'ai encore une fois, donc forcément, c'est positif. À voir un petit peu. S'il décide de foncer dans la tête comme ça, directement, ça serait marrant. Moi, j'aimerais beaucoup. Tu te doutes bien, forcément, tu vois. Le piège explot, il se le bouffe, c'est terminé. Mais bon, ça m'étonnerait quand même. Ça m'étonnerait, j'ai dit. Il serait... Ouais, quoi que, non. Je ne pense pas. Il n'a pas envie de faire d'erreur depuis tout à l'heure, donc... Il n'a pas envie de tout miser comme ça, sur un coup de bluff. De ma part. Un coup de bluff, tu vois. Genre, il se dit, bon... Il hésite aussi à prendre le trade, ouais. Ok. Il n'y a pas de piège givrant. Pas de... Il y a de la surprise du chef, donc forcément, il utilise des spells. Forcément. Allez. J'aurais bien aimé le fléau du Kraken, ouais, pour lui envoyer en pleine face. Le problème, c'est qu'on ne l'a pas eu, tu vois. Rive du pont, d'accord, ok. Surprise du chef, c'est très bien. S'il n'a pas de tourbillon, c'est la game. J'avais fait une petite pause, là, je reviens. Du coup, le guerrier, on l'a fumé, forcément. Après, bon... C'est peu évident, des fois, de jauger comme ça. Des fois, les adversaires, tu te dis, bon... Ça va jouer un peu comme ça, comme ça. Et puis, au final, en fait, c'est pas du tout ça. C'est le bordel. Donc, du coup... Je garde. Je garde les pièges, je garde la main, elle est bonne. Contre un paladin, j'aime bien. Piège-explos, des trucs comme ça, tu vois, pour passer au travers. Piège-explos, par exemple, quand le mec, il a mis du board, c'est pratique. Franchement, c'est génial. Il y a le choix qui se pose à nous de forger, de faire un régime de banane, de faire un message caché aussi. C'est dommage qu'on n'ait pas eu bait and switch contre lui, parce que c'est très fort. Il n'y a pas de taunt ? Parfait. Bait et... Ah ! Ça change toute la donne du combat. J'ai envie qu'il prenne le trade. A voir comment il va le faire. Est-ce qu'il va sortir une masse disco avant toute chose ? Est-ce que... Voilà, tac, bim. Déjà, ça, ça passe. 4 points de vie, généralement, il ne peut pas les trouver. Il peut faire l'avocate de recours collectif, en fait, pour l'enlever, machin, et essayer de machiner, de grappiller un petit peu. Après, c'est peu évident. Là, tu vois. Imagine s'il retombe encore une fois, ce serait horrible. Ok. Je maximise ce tour-ci, en fait, mon tour. Dans sa tête. Parce que c'est quand même 10 de dégâts. C'est pas rien, tu vois, 10 de dégâts. Faut penser, un 10 de dégâts, tour 3, c'est... C'est le plafond, quoi. C'est le haut du plafond. Très marrant comme deck. Ensuite, je peux m'amuser... Enfin, m'amuser... Poser full secret. Mais il faudrait déjà voir un peu ce qu'il nous faut, déjà. Dans l'optique. Faut réfléchir. On sait que le palada, il a tendance à jouer plusieurs cartes au bout d'un moment. Tu sais, il y a les rayes de lumière et tout ça à distance. Donc, il va dans la tête, tu vois. Il est complètement perdu. Il est complètement perdu, là. Il peut utiliser le pouvoir A4, mais le problème, c'est que c'est pas suffisant. Ah ouais, c'est horrible. Je pense qu'on va prendre le piège-explos. Si on l'a. Roquette rejetée, c'est ça qui m'intéresse. Il a encore la pièce. Piège-explos, voilà. En fait, je maximise mes chances de létale. Roquette rejetée et piège-explos, tu vois. En gros, c'est des dégâts à distance, tu vois. Tout comme le tir assuré pour le terminer, tout simplement. Donc voilà, c'est vraiment tout bête. Parce qu'il peut avoir le pouvoir A4, tu vois, l'espèce de spell qui lui buff ses serviteurs à chaque fois qu'ils attaquent, tu vois. Donc là, ça doit être important pour moi de bien... D'accord, ouais. Bizarre. Bien utiliser tout ça. Donc là, il a testé s'il y a un bait et une switch encore. Donc voilà, la paille irrésistible. Il a rien pour le contrer, terminé. Le paladin, des fois, il a pas la bonne sortie. Et là, c'est parfait, tu vois. Faut prévoir, hein. L'avocate, faut la prévoir quand c'est l'ondulence comme ça. Ça va très vite, ça fait très mal. Donc voilà. Il est fort. Le chasseur secret est très fort. Très sous-coté, à mon sens. Beaucoup te parleront de l'arcane, le chasseur arcane. Mais moi, je suis pas trop... Enfin, c'est pas que je suis pas fan. C'est que c'est pas ma tasse de thé comparée à cette version-là qui est quand même sympathique. Plus agressif. On va dire ça comme ça. Plus agressif, c'est plus linéaire, en fait. T'as pas les dégâts à distance, tu vois, qui sont chiants, comme le tir des arcanes. Faudrait choper le truc pour mettre le dégât des sorts dessus et blablabla. Vous avez compris l'idée, quoi. Au bout d'un moment, on va jouer... Oui. J'enlève le régime de banane. Pourquoi ? Parce qu'il me faudrait des secrets encore. Ok, d'accord. On peut commencer pièce. Ouais, ouais, ouais. C'est un prêtre, donc forcément, on commence avec une agression. Ouais, ouais, ouais. Là, c'est fort. C'est fort parce que tu peux avoir des armes, tu peux avoir des petits trucs, des petits serviteurs pas terribles, tu vois. Comme ça, sur le papier, mais très fort par la suite quand t'as un board complet. Donc forcément, c'est très bien pour moi. Bracognard en deux fois, esprit sauvage et on est sauvage ensuite. Donc voilà. On va essayer de tenter encore contre le prêtre. C'est pas dit que ça passe. Là, on teste un autre play. On a déjà gagné contre un prêtre contrôle. C'était avec le coup des doubles kraken. C'était marrant d'ailleurs, très fort. Podzik est beaucoup trop fort. Là, faut jouer... Essayer de jouer au mieux. L'arme ou pas ? Non, dommage. Là, 4 d'attaque, c'est parfait. Faut encore reposer. Du coup, esprit sauvage, j'ai pas mauvais si tu veux. La question pourrait se poser. On va voir un petit peu déjà. Podzik est très fort T4. Peu importe la situation, Podzik est très fort T4. Vraiment, c'est le must. Est-ce que j'ai besoin de faire esprit sauvage maintenant ? Est-ce que j'attendrai pas la petite braconnière ? J'aimerais beaucoup avoir un T1 en fait. Un T1. N'importe lequel, je m'en fous. Surtout pour les secrets ou l'ondulence. C'est fort. C'est fort contre le prêtre, je tiens à rappeler, surtout c'est important, de sortir des trucs comme ça. Ça peut être littéralement la game en fait, de laisser les serviteurs à 4 d'attaque ou plus. Sur son T4. S'il a pas d'AOE, de petite AOE, c'est terminé en fait, tu vois. Juste pour expliquer un petit peu. Là, ouais, éternel amour, voilà. La lumière brûle, machin, voilà. Je t'envoie ça, c'est normal. Et là, c'est les dégâts qui vont rentrer. Donc, pensez, Podzik, Podzik très fort. Mais, ça m'embête, ça me turlupine un petit peu parce que Braconnière n'est pas si mauvaise. Mais Podzik, ça ramène de la pression encore derrière, donc c'est horrible. On tape, on tape, on tape, voilà. J'aurais préféré l'arme très sincèrement sur celui-là. La graine de serre forcément aurait pu être terrible, vraiment. Il a mis l'éternel amour, donc forcément c'est réduit. Donc, il aura du spell. Il aura du spell cannibalisme, d'accord. Le Podzik ne sera pas tué, il va mettre un robot. Voilà, j'en étais sûr, c'est sûr à chaque fois. C'est à chaque fois les play, on les connaît. Ah, grammeur, d'accord, ok. Full board. Message caché pourrait être aussi intéressant ce tour-ci, mais le truc c'est qu'il nous faut trouver l'arme. On l'a ici, d'accord. On n'a pas de ruée ? C'est pas grave, tout dans la tête. Surtout ne pas perdre une miette, on ne va pas prendre le trade sur une 3-3, j'ai pas envie. On a le gramard derrière, donc c'est compréhensible. Tu vois, tu montes l'attaque de l'arme à 5 et t'attaques encore, tu vois, en étant insensible. Normalement, ça va être le tour de l'AOE, logiquement, il va taper dans la tête, AOE, peut-être, sans doute. Il est à 12 points de vie, donc c'est vraiment, on le garde sous tension, sous pression, surtout c'est important. Euh, ouais. Non, il ne gagnera pas. Tu ne peux pas gagner comme ça. Cannibalisme, c'est trop compliqué, sauf s'il a vraiment le B-mod derrière et avec une excellente sortie. Mais il faut vraiment... Le problème, c'est que si on met à gramard, là, t'as cette cochonnerie-là qui se réveille bientôt. Est-ce qu'on prend le risque qu'on a l'arc étoilé derrière ? Je prends le risque, ouais. La gramard est beaucoup trop fort. La pioche, je m'en fous. Tête, encore une fois. On a l'arc étoilé derrière, donc c'est pas un problème. Tu vois, je m'en fous. On a aussi l'arme ici qui sort. Bien sûr qu'on va perdre 2 d'attaque. Forcément, ça va casser l'arme, ça va être un peu casse-couille. Mais dans l'optique, c'est très bon, tu vois. Toujours penser à ça, les dégâts, c'est important, tu vois. Toujours penser vraiment à la tête de l'adversaire. Il faut vraiment visualiser. Ça s'appelle Face Hunter, c'est pas pour rien. Enfin, Face Hunter avec les secrets. D'accord. Place net, ouais. Ok. Il va se heal. Pas suffisant. Le problème, c'est que c'est ça, en fait. Ça casse l'arme. La graine de cerf, c'est horrible, quand tu vois ça. Mais c'est comme ça, malheureusement. Ok. Très bien. Secret, tir à distance, c'est sûr. Du board, du board. Et... Moi, je dirais Vamos sur celui-là. Et on attaque. 3 points de vie. On met du board express, il y a un behemoth, parce que je veux qu'il y ait quand même du lourd derrière, parce qu'il peut juste poser le behemoth, admettons. Et derrière, on le fume, parce qu'on a un régime de banane et on a l'arc étoilé, tu vois, par exemple, avec le message caché. Donc, c'est normal, tu vois. Après, pop dissonante, ok. Ouais, quoi d'autre, quoi d'autre ? Je veux juste savoir. Donc, là, c'est bon. Hero power dans sa tête. Quoi d'autre ? Rien d'autre. D'accord, ok. Donc, on a l'arc étoilé derrière, c'est terminé. Il le savait très bien qu'on avait la victoire pour nous, l'arc étoilé, et là, et voilà, terminé. Secret Hunter, de toute façon, je vais bientôt monter les jambes, je pense, mais je prends mon temps, vraiment, ce mois-ci, encore, comme d'habitude, pour bien vous montrer comment monter les jambes. En fait, je joue tous les deux jours à Hearthstone, je ne me prends plus la tête. Je montre des listes, pardon, tous les deux jours, admettons, tu vois. Je prévois mes petites vidéos, des fois, un petit peu en avance, tu vois, deux, trois jours à l'avance, et du coup, ce qui me permet quand même de vous proposer du contenu attractif, pardon. Et voilà. Voilà. Pour résumer un petit peu. Ouais, je vais relancer tout ça. Il me faut autre chose, il me faut... Je veux l'ondulence, donc je vais essayer de la choper. Si c'est pas ça, c'est pas trop grave, hein. C'est encore un prêtre, beaucoup de prêtres, hein, pour monter les jambes, c'est normal, hein. De toute façon, les gens aiment se savoir en sécurité, en fait. Ils pensent que le prêtre contrôle était excellent, en fait, mais c'est... Enfin, c'est pas que c'est pas le cas. Il est bon, il est bon, le prêtre contrôle, c'est pas un problème. Mais au bout d'un moment, en fait, tu te rendras compte que le prêtre contrôle, des fois, il va galérer contre des decks qui sont très présents et très chiants. Le démoniste malédiction, on a la preuve, en fait. Le démoniste calme le prêtre, mais puissance 10. Et là, tu vas me dire, oui, mais le prêtre, quand même, il est tellement fumé, c'est trop fort. Non, non. Le... Clairement, il l'éteint. Le démoniste éteint le prêtre, mais vraiment. Tout comme le rog, aussi. Le rog, pas le rog méca, je tiens à préciser. Le rog est un peu plus avec des... Oula, qu'est-ce qu'il me fait ? Quoique le rog méca, avec les camouflages aussi, c'est pas le faire, mais bon, il y a le silence, des fois, chez le prêtre, qui peut être un peu chiant. What ? Dommage que j'ai pas de tir à distance, hein, moi je te le dis. Pot zik des couilles, allez, vas-y. Les secrets, du coup. Il est à la cathédrale. Il va poser sans doute un robot pour m'embêter un petit peu, parce que c'est tout... Enfin, c'est ce qu'ils font généralement, les prêtres. Avec une lumière brûle, peut-être là-dedans, pour enlever un peu... Ou là-dedans, je sais pas, franchement. Ouais, ou dans le dégâts des sorts, ouais. Pourquoi pas, après tout, je... Ouais. Ouais, il a utilisé sa lumière brûle, donc ça c'est une erreur, donc on doit mettre le bait and switch, si vous avez compris, c'est ça l'idée. Donc voilà, c'est juste ça, de toute façon. Le mec se heal très très bien, il a tout compris. Oui. Oui. Les secrets. Vous allez me dire, ouais, régime de banane, c'est quand que tu l'utilises ? Pas maintenant. J'attends un petit peu de voir, déjà, comment il va jouer ce tour-ci, en fait. S'il pose le robot, encore une fois, et qu'il fait juste hero power, ça me va. Tu vois, avec la prise de trade sur le pot zik, admettons. Comme erreur, admettons, comme erreur, hein, je dis bien. Hasta l'heure, finalement. Donc il n'y aura pas le hero power, dans toute sa splendeur. Il a les cartes lieux, par contre, donc c'est dangereux, vis-à-vis de ça. Il n'a pas pris le trade sur le pot zik. Je rêve. Le mec, il fait, il fait tout ce qu'il faut, logiquement, pour, bah, ça me profite, hein. Il ne voulait pas prendre le bait and switch, peut-être, dans la tronche. Bah là, je peux te dire que, le père, on va te servir. On va te servir, bon dieu. Donc du coup, ouais, on va, je pense qu'on va faire ça comme ça, on va maximiser un peu dans tous les sens, et on va repartir ensuite derrière. Et dans la tête, hein, de toute façon, comme d'hab. L'arc étoilé, il faut l'équiper. Donc là, on a le choix, en fait. On peut repartir sur du board encore, derrière, rapidement. Après, ça sera un peu tardif pour faire ça. Mais ça va encore, il faut l'obliger à gérer, surtout, c'est important. Donc là, ça passe nickel sur le pot zik, ici. Derrière, c'est un peu plus compliqué, tu vois, il faut qu'il ait un spell. L'arc étoilé, terrible. Terrible à 3 de mana, c'est superbe. Est-ce qu'on le réduit encore avec un bait and switch ? On pourrait encore, et par contre, l'observateur est très fort. Ah d'accord, ok, bah très bien, là-haut, qui va partir. La pop ! Donc du coup, il va up ça, il va heal aussi, voilà, il va tout faire, toutes les cartes lues, elles vont y passer. J'adore jouer contre un prêtre. C'est là qu'on voit l'intérêt. Allez, et ça part, ouais, bah allez, ça part. Ouais, pas de bait and switch, on s'en fout. Allez, le buff, ouais. C'est tellement beau que ça va se faire exploser, en fait, ce bord de la. Je veux qu'il gère ce tour-ci, en fait, si vous avez compris. Il a 22 points de vie, c'est le tournant. Si, admettons, il ne gère pas, c'est très rare, il peut se faire fumer. Donc il n'est pas T8, il n'a pas l'éternel amour pour balancer son gros spell à 8. Il peut avoir de la OE, certes, mais attention quand même. En fait, c'est vraiment attention, tu vois, attention. Donc là, ça va être la OE qui va partir de la bombe de lumière, logiquement. J'ai envie qu'il l'utilise. Voilà, superbe, la bombe de lumière qui part. Derrière. Alors, on n'a que des singes, hein. Bon, on dit, c'est quoi ce bordel ? Dans la tête. Là, vraiment, au niveau de la main, ce n'est pas terrible. C'est peut-être ça qui va nous faire perdre, finalement, tu vois. Peut-être ça. Le Kraken, j'aurais bien aimé l'avoir, là, tout de suite, en fait. Le Kraken, ici, admettons, même beaucoup plus tôt. Les pièges ne sont pas tombés. Les cartes pièges ne sont pas tombées. Ça, c'est dommage. Là, il va se heal. À fond, les ballons. Protocole de la création. Logiquement, il va prendre des très bonnes cartes. Il n'est pas trop bête, je pense. Radeloyal, il n'y a rien du tout, Pépère. Qu'est-ce que tu me fais ? Tu croyais que j'avais le fléau ? Ah, il taunte. Il veut taunter à l'enfoiré. Il est chiant. Mec, double Radeloyal. Très embêtant. Je ne le cache pas que c'est super embêtant. Mais je n'ai pas trop le choix, malheureusement. Ouais, c'est la fête. Voilà, on envoie du singe sur le bord. Moi, je te le dis, c'est le bordel. On a encore l'arc étoilé. Mais bon, double taunt, ça nous a bloqué dans nos dégâts. C'est dommage. Donc voilà. Pour une fois, on perd contre un prêtre contrôle, je pense, à mon avis. Est-ce que c'est fini pour autant ? Moi, je pense que oui. On va arriver T9. Lui, il est T9. C'est terminé. Radeloyal. Il pose full taunt. C'est terminé. Tu vois ? Il a toutes les cartes qu'il lui faut. Comment puis-je passer ? Ondulance, je ne l'ai pas eu au début. C'est ça qui m'a embêté. Sur le play, en fait. Qu'est-ce que j'ai d'ailleurs là-dessus sur la braconnière ? Je vais savoir rapidement si j'ai gagné ou perdu. Ouais, tu vois. Ça pue la merde. Tu vois les arcs étoilés, là, imagine, il n'y aurait pas eu les taunt, en fait. Bah là, clairement, il bouffait les dégâts. Plus les tirs, bah là, c'était foutu. Mais le problème, c'est, je pense, les doubles barils, les tauneux de singe, là. Trop dur. Trop dur. Ils sont quand même utiles, mais trop durs. Il nous reste toujours la paille irrésistible, quand même. Est-ce que la game peut se retourner ? Je pense pas. Je pense qu'il l'a en main, cette fois-ci. S'il fait pas trop de conneries. Cannibalisme. Il cherche le heal. On va savoir rapidement. On va savoir rapidement. J'attends de voir encore un peu. Sa dernière carte. Sa dernière cartouche, aussi. Rénatal. Ok. D'accord. C'est juste important de savoir ce qu'on va avoir, nous. Trop difficile. Bien joué. Qu'est-ce que nous avons manqué dans cette partie ? L'enchaînement, en fait. L'enchaînement n'était pas bon après. Double tonneau de singe, trop dur. Bien joué ! – Sous-titrage FR 2021